Vivre une retraite paisible et à l'abri du besoin, c'est l'objectif de la plupart d'entre nous. Et c'est en principe ce que le système de sécurité sociale en Suisse devrait permettre. On appelle ça le système des trois piliers. Il repose à la fois sur la solidarité et la responsabilité individuelle, deux valeurs typiquement suisses. Voici comment ça fonctionne. Depuis 1948, date de l'entrée en vigueur de la loi sur l'AVS, chaque salarié ou résident suisse a l'obligation de cotiser pour sa retraite. L'âge de la retraite est de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Ce premier pilier vise à couvrir les besoins vitaux du retraité, mais pas plus. Le financement de ce pilier est basé sur un système de répartition. La population active paie pour les bénéficiaires des rentes. Autrement dit, les recettes actuelles financent les dépenses actuelles. C'est ce qu'on appelle le contrat de génération. Le montant de la rente dépend de ce qu'on a gagné en moyenne dans sa vie. Le deuxième pilier, soit la prévoyance professionnelle, accepté par le peuple en 1972, mais introduit en 1985, doit lui permettre aux retraités de conserver leur niveau de vie antérieur. Son financement est assuré par un système de capitalisation, via les caisses de pension des entreprises. Chaque personne cotise pour financer ses propres prestations. Le montant de cette future rente vieillesse dépend de plusieurs facteurs. L'évolution du salaire, le taux d'occupation, le taux de conversion. Ensemble, le premier et le deuxième pilier ne couvrent pourtant que 60 à 75% du dernier salaire en moyenne. C'est souvent trop peu pour conserver un train de vie confortable une fois à la retraite. C'est pourquoi chacun peut avoir recours à un troisième pilier, une prévoyance privée. Ce système des trois piliers est le garant d'une certaine stabilité et d'une sécurité sociale en Suisse. Mais il est loin d'être parfait. Comme de nombreux pays, la Suisse doit faire face au vieillissement de sa population. Il y a 50 ans, l'espérance de vie était de 74 ans pour les femmes et 68 ans pour les hommes. Aujourd'hui, elle est de 84 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Il n'y a désormais plus que 3 actifs pour 1 retraité contre 5 actifs pour 1 retraité dans les années 60. C'est donc moins de personnes qui cotisent pour chaque personne qui touche une rente. Et cela rend le financement de l'AVS difficile. S'ajoute à cela un tassement de la croissance économique et des taux d'intérêt bas qui pèsent sur les rendements financiers des instituts de prévoyance. Dans de nombreuses caisses de pension, le capital vieillesse épargné à titre individuel et les revenus produits par ce dernier ne suffisent plus à couvrir le versement des pensions selon les dispositions légales. Plusieurs tentatives de réforme ont échoué ces dernières années. La 11e révision de l'AVS proposait de fixer l'âge de la retraite à 65 ans pour tous. Elle a été rejetée en 2004. Cette proposition est balayée une nouvelle fois par le peuple en 2017, dans le cadre d'un paquet qui visait à réformer 1er et 2er pilier. Le peuple choisira finalement de lier la réforme de l'AVS à une réforme fiscale des entreprises. Cette dernière permet d'injecter 2 milliards par an dans le fonds AVS. Deux nouveaux projets sont lancés dans la foulée. AVS 21 et une nouvelle réforme du deuxième pilier.